J'avoue que cette législature, c'est une occasion manquée sur les perturbateurs endocriniens. Vous voyez, mes collègues l'ont dit, l'OMS depuis 2013 parle de menace mondiale. Il y a des milliers de publications scientifiques qui disent qu'il y a des maladies chroniques, que ce soit les cancers hormonodépendants, l'obésité, le diabète. La perte du quotient intellectuel chez les enfants, parce que les femmes enceintes, si elles ingèrent des perturbateurs endocriniens, ça peut avoir une répercussion sur le métabolisme des enfants. L'infertilité, et on sait que ce sont les perturbateurs endocriniens. Et vous, la Commission, qu'est-ce que vous faites ? Vous gagnez du temps. Franchement, d'avoir une législature, et vous avez vous-même dit que vous aviez une stratégie en 1999, mais depuis 20 ans, qu'est-ce que vous avez fait ? Qui c'est qui vous a fait évoluer ? C'est le Parlement européen qui vous a fait évoluer. Il a fallu qu'une ministre suédoise et le Parlement saisissent la Cour de justice européenne pour dire à la Commission, faites votre travail. Vous étiez en dehors des traités européens, pour que vous définissiez justement qu'est-ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien. Alors, j'avoue que, moi, en tant que parlementaire, je me dis, heureusement qu'il y a les parlementaires par rapport à la protection de la santé des citoyens européens, mais qu'est-ce que vous proposez ? Vous proposez, on va se servir de principe de précaution, on va minimiser l'exposition des gens, mais quand j'ai regardé le rapport de Mme Domenex, du CNRS, ainsi que M. Slama de l'Inserm, qu'est-ce qu'ils disent ? Il y a une augmentation de l'exposition des femmes enceintes, il y a une augmentation de la population, et vous, vous ne présentez même pas un plan d'action précis. Alors, cette résolution qu'on vous propose, elle vous dit, mais non, allons-y. Regardez, même d'un point de vue de législation, il n'y a même pas une définition commune, horizontale, des perturbateurs endocriniens sur les cosmétiques, sur les jouets, sur les additifs, sur les contenants alimentaires. On ne l'a que sur les biocides, pesticides et riches. Enfin, c'est quand même incroyable. Et après, quand on regarde les tests d'évaluation, ils ne sont même pas sur l'ensemble des demandes d'autorisation des substances. Alors, on se moque de qui ? Donc, je vous demande vraiment, pour la prochaine législature, d'avoir un plan d'action, de reprendre les propositions des parlementaires pour qu'on élimine ces perturbateurs endocriniens. Au même titre que les cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, il en va de la santé des citoyens.